Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Conform, du moins c'est Zoom, parce qu'il y a des gens qui demandent comment utiliser Zoom pour faire les réunions pour organiser les réunions. Donc je vais vous montrer, avant d'aller là, je vais partager avec l'écran. Voilà. Donc pour utiliser Zoom, il faut savoir que Zoom est une application... développée par les Américains, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. L'application Zoom. Donc Zoom Meeting est un logiciel propriétaire de visio développé par Zoom Video. Le plan gratuit permet à jusqu'à 100 participants simultanés avec une limite de temps de 40 000. Les autorisateurs ont la possibilité de mettre en ligne en suivant un forfait payant. Donc ça veut dire que Zoom a la version gratuite. La version gratuite, si vous avez 40 000, gratuite, si vous voulez tourner jusqu'à plus d'heure, peut-être qu'il est possible de payer la version. Donc vous devez payer la version payante, voilà. Donc avec la version payante, vous n'êtes pas limité. Donc, comme vous pouvez le voir, attendez, on va aller sur le public. Voilà, donc, comme vous voyez, c'est un logiciel, ça a été créé en 2011 à Saint-José, Californie, aux Etats-Unis. Voilà, donc, l'entreprise est dans tous les pays, en Chine, en Inde, en Chine, en Chine. Donc, si vous voulez l'utiliser, c'est très simple. Vous allez dans, vous allez dans le groupe, vous écrivez. Voilà, donc, vous êtes dans la plateforme. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous allez là-bas. Voilà. Donc, ça va sur le public. Voilà, chaque fois, ils mettent la mise de la plateforme. Voilà, donc, vous venez, si vous n'êtes pas encore inscrit ou vous inscrit, vous allez dans mon compte, il faut créer un compte. Voilà, moi, j'ai déjà un compte, donc finalement, ils vont m'envoyer, me les renvoyer à mon compte. Voilà, donc, je fais ça. Donc, automatiquement, je suis dans mon compte. Vous voyez, donc. Je vais me déconnecter. Voilà, donc, voilà, je suis déconnecté. Voilà, donc, si vous voulez vous déconnecter. Voici ici. Connecté ici, vous avez déjà un compte. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte gratuit. Alors, l'inscription, elle est gratuite. Vous faites ça. Voilà. On crée un compte. Donc, la création des comptes, vous allez voir ça. Vous pouvez confiner votre année de la chance, vous allez les donner de ce soir. Pour vous demander ces informations, vous allez l'enseigner. Voilà. Ensuite, pour vous demander la presse, la presse, la presse, la presse. Donc, ils vont m'envoyer un compte. Donc, ce code-là, je vais aller dans mon adresse. Alors, je vais aller cliquer le code. Voilà, voici le code qui est venu. Donc, voici le code qui est là. Voilà. Donc, le code est là. Voici, c'est un peu papier. Ça, c'est un peu là. Voilà. Donc, j'ai collé le code. Ça, il veut jouer. Vous n'avez pas de... Voilà. Donc, vous en voyez que ça, c'est l'instruction qui est là. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes à la création des comptes. Ça, c'est mon... Donc, quoi ? Maintenant, je dois créer un mot, un mot de passe. Voilà. Je dois créer un mot, un mot de passe. Ça, on m'a montré ça. Ça, c'est le mot de passe de mes autres comptes. Voilà. Je vais utiliser ça. Je vais voir si ça va passer. Voilà. Donc, vous voyez, le mot de passe doit... Voilà. Compte au moins huit caractères. Donc, le compte doit avoir au moins une lettre. Voilà. Minuscule. Au moins un numéro. Ça doit avoir des chiffres. Ça doit avoir des caractères majuscules. Le mot de passe ne doit pas contenir quatre caractères. Par exemple, un. Voilà. Ou bien, deux. Voilà. Ou ABCD. Voilà. Donc, il faut que ça arrête. Donc, je prends ça. Confirme le mot de passe. École. Donc, guide pour enseignants. Maintenant, on dit guide pour enseignants, pour les anciens. Poussez cette case-ci pour vous inscrivez au nom d'une école, ou d'une autre organisation qui offre des services d'éducatif pour enseigner au moins de 18 ans. Donc, si c'est ça, vous cochez. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, ici. Ça est là. Voilà. Voilà. Donc, si ça est là, vous cochez. Maintenant, si ce n'est pas là, vous ne cochez pas. Voilà. Donc, on dit que le mot de passe de confirmation ne correspond pas. Voilà. Je vais voir. Voilà. Pour le mot de passe, je ne correspond pas. OK. Je vais choisir un autre mot de passe. Je vais choisir un autre mot de passe. OK. Pour avoir mis sur une lettre, je vais dire, par exemple, voilà. Mon mot de passe. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais faire ça encore. Voilà. Je vais faire ça. Voilà. Voilà. OK. Donc, c'est le mot de passe qui est là. Voilà. Donc, le mot de passe, il faut le copier. Il faut le copier. Voilà. Je ne vais pas l'oublier. On va. Je vais le copier ici. Voilà. Donc, je vais le copier. Là. OK. Donc, je ne peux pas se confier. Donc, je me demande de cocher ici. Pour cocher là-bas, c'est pour les enseignants. Ils vont vous poser ces questions. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai créé la première fois, il n'y avait pas ce paramètre-là. Donc, c'est un d'eux. Je cherche à quoi il y a des modèles. Donc, je continue. Je continue. Voilà. Donc, voici mon compte qui est créé. Voilà. Donc, voici mon compte qui est créé. Mais ça, c'est la version. Voilà. Ça, c'est l'agression basique. Voilà. Donc, vous voyez, il y a les autres informations sur là. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter votre téléphone. Voilà. Si c'est le numéro de téléphone mobile, c'est au bureau à la maison fax. Voilà. Donc, téléphone. Saisissez le pays. Allez. 123. Le téléphone. J'ai le main. 1, 63. 86. 55. Donc, le numéro sera vérifié à la prochaine étape. Donc, vous faites continuer. Voilà. Pour votre sécurité, zoom. Vous pouvez s'assurer qu'il s'agit bien de... On va envoyer un code de vérification au numéro de téléphone suivant. Voilà. Donc, un numéro, un code sera envoyé. Donc, vous allez continuer. Donc, en continuer. Voilà. J'ai reçu le code. Je viens de recevoir le code. Je vais le mettre. Voilà. Donc, j'ai reçu le code. Je vais dans ma messagerie, je vais regarder le code. Donc, voici le code qu'il a. Je zoome. Donc, le code est là. Le 44. Je vais saisir. Le 44. Non, pas le 44. Le 40. Le 44. 43. Donc, ça, c'est pour confirmer votre numéro de téléphone. Voilà. Donc, vous voyez, c'est écrit vos paramètres. La langue française, vous pouvez le laisser. Si c'est anglais, vous modifiez. Voilà. Maintenant, ici, fujo horaire. Voilà. Le fujo horaire, si c'est GMT. Fujo horaire. On est au GMT. Voilà. GMT, GMT, GMT. GMT.6. C'est GMT. Voilà. C'est 0.0. Voilà. Donc, on va enregistrer. Descends. On a le format de la date. Voilà. Le format de la date. Le 1er et 2e mois 2023. Ce format, on peut le laisser. Si vous voulez, vous pouvez changer. Par exemple, si vous arrivez à programmer une réunion. Voilà. Maintenant, le format 12 heures, exemple, 2 heures. Si vous voulez, vous pouvez mettre le format 24 heures. Utiliser le format 24 heures. Et écrire ça. Voilà. Ensuite, vous défendez. Numéro personnel pour la réunion. Voilà. Si vous voulez vous confier. Seul utilisateur d'un forfait payant peut choisir le numéro de personnel pour la réunion. Voilà. Utiliser le numéro de personnel pour la réunion instantané. Donc, ça, on ne va pas l'utiliser. Ce n'est pas trop nécessaire. Voilà. La clé de hot. Voilà. Bon. La clé de hot. Là, vous allez demander. Si quelqu'un entre, vous allez lui demander ça. Donc, voici la licence. Ça, c'est basique. Mettre un niveau pour obtenir plus de force qualité. Ça, c'est la version gratuite. La réunion, c'est 100%. Il ne faut pas déposer 100%. Il va augmenter la capacité de la réunion. Dans ce cas, si vous faites ça, on va vous dire de payer des abonnements. Voilà. On va vous demander de payer. Voilà. Donc, vous voyez. Si vous voulez payer. Voilà. Mettre à jour. Voilà. Vous allez payer. Donc, vous payez. Vous voyez. Voilà. Vous allez payer. Et dans le paiement, vous voyez. Réunion Zoom. Ça, c'est mensuel. 14,99 euros par mois. Ça, c'est l'annuel. Donc, si tu voulais payer par mois, ça, ça fait 14,99. Donc, si vous voulez payer 12 mois maintenant, ça, on va vous donner ça à 12,49. Voilà. Donc, voici les autres informations de paiement. Ensuite, ils vont vous demander d'utiliser votre carte Visa paiement. Si vous arrivez au paiement, si vous finissez de remplir ça, vous choisissez ça. Voilà. Donc, voici 100 personnes. Voilà. Pour 100 personnes. Ils ont charge 9 licences. Voilà. 149,99 par an. Le cycle de facturation, vous voyez. Quelle est... Si c'est pour une utilisation personnelle. Mais si c'est pour une entreprise, vous prenez l'utilisation professe. Professionnelle. Option supplémentaire. Voilà. Conférence. Deux grandes réunions. Voilà. Donc, ensuite, passer à faire Zoom. Ça, ensuite, c'est acheter une offre groupée et faire des économies. Voilà. Quatre produits un peu plus intéressants. Voilà. Donc, la réunion, la vidéo, le chat et le groupe. Voilà. Vous pouvez... Il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter et ajouter. Donc, ça, c'était la partie achat. Après, ils vont vous demander votre carte Visa. On vend les cartes Visa IBA. C'est l'une des meilleures cartes pour tous les achats en livre. Voilà. Donc, ça, c'était la carte. On n'a pas compris la version gratuite. C'est l'une du tout. Donc, voilà. On revient. Adresse email de travail. Authentification en deux facteurs. Votre mode de page de connexion. S'il vous plaît, adresse mail. Voilà. Podifier. Adresse mail de connexion. OK. Voilà. On a déjà l'adresse mail. Donc, on passe. Authentification en deux facteurs. On va l'activer. Activer l'authentification en deux facteurs. Donc, tout ça, c'est de vérification. Voilà. Je crois que j'ai... Oui? OK. D'accord. Donc, c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez voir les paramètres, si vous voulez planifier une réunion, vous venez ici dans Réunion. Réunion. Donc, vous créez planifier une réunion. Voilà. Donc, ici, vous mettez le titre. Par exemple, formation en marketing. Ajoutez une description. Merci. Formation. Information. Se vous prenez… Comme ça. Concentre. Information. Social Juris. людей. Augmenter. La… La… Voilà. Donc, la date de la réunion, c'est quand ? La date de la réunion, c'est aujourd'hui, vous mettez, c'est demain, c'est après le mois prochain, vous planifiez. Maintenant, ici, c'est à quelle heure, voilà, vous déniflez, vous déniflez, vous déniflez, à quelle heure, vous choisissez, voilà. Donc, si on ne peut pas faire ça, voilà, donc la durée, voilà, vous choisissez la durée, ça va prendre combien d'heures, voilà, si c'est une heure, vous ajoutez, voilà. Maintenant, si c'est avec la version gratuite, même si vous prenez une heure là, vous ne pouvez pas faire une heure, parce que la version gratuite, vous avez juste 40 minutes, après 40 minutes, vous pouvez couper. Si vous voulez continuer, vous pourrez vous activer ça encore, vous cliquez sur le même lien. Donc, voilà, c'est ça. Your current plan can only support 40 minutes per minute. Need more time, need more time, mettre à niveau. Donc, maintenant, votre version, c'est 40 minutes, si vous voulez plus ça, vous ajoutez, puis voilà. Voilà, donc ici, voilà, on règle ça, voilà. S'il vous plaît, vous cliquer. Réunion périodique, voilà, vous pouvez cliquer, si la réunion se fait de temps en temps. Maintenant, ça, c'est l'idée de la réunion. L'identifiant de la réunion, on décrit automatiquement. Ou bien, vous prenez ça, voilà. Si vous prenez ça, voilà, ce sera l'identifiant de la réunion, quand quelqu'un veut entrer, si c'est demandé la personne en moi. Mais le plus en moi, je laisse créer automatiquement. Donc, le modèle, voilà, il s'agit des templates, des choses qui peuvent être ajoutées, par exemple, voilà, les, les, qu'on appelle l'arrêt plan 1 ou tout ça. Ici, la sécurité, ça, c'est un code. Salle d'attente, si vous activez ça, les gens ne vont pas, si les utilisateurs n'acceptent pas l'ordre, ils peuvent rejoindre la réunion. Chaque fois que quelqu'un va se connecter, c'est à vous de l'accepter. Si vous n'acceptez pas la personne, la personne ne peut pas entrer. Dans le cas, au contraire, vous vous désactivez et les personnes vont entrer automatiquement. Voilà. Maintenant, si vous êtes l'autre, vous qui avez créé la réunion, c'est le coup qu'on appelle l'autre, et les participants. Voilà. Ici, vidéo. L'autre, si vous voulez vous activer la vidéo, ça veut dire que si vous désactivez la vidéo, les personnes vont entrer. Toi, on ne va pas voir ta vidéo, bien tu fais ça, désactive. C'est déjà désactivé, mais vous activez parce que vous voulez vous voir. Voilà. Maintenant, il y a d'autres options aussi, vous pouvez les voir. Autoriser les participants à ce jeune à tout moment. Désactiver le son des participants lors d'essai, c'est-à-dire que quand tu rentres automatiquement, on coupe ton son. Enregistrer automatiquement la réunion sur l'ordinateur local. Donc, automatiquement, c'est enregistré, approuver ou bloquer l'accès des utilisateurs des régions spécifiques. Voilà. Je crois que si vous prenez ça, ils vont vous demander de nommer les pays. Si quelqu'un est dans un pays, par exemple, il vient ici, là, si la personne se connaît, ils vont bloquer la personne. Ils ne peuvent pas entrer. Bon, je pense que ces paramètres-là, ce n'est pas trop souvent nécessaire, quoi. Si il y a des gens que vous connaissez déjà, ce n'est pas la peine d'activer, ça va vous créer des ennuis. Voilà. Donc, dès que c'est fini, vous prenez enregistré. Voilà. Dès que c'est enregistré, voilà. Voici le lien de là. Là, le titre. Formation, voilà. Code, l'identifiant, voilà. Maintenant, si vous voulez envoyer ça aux gens, envoyer la... Donc, vous prenez copier. Voilà. Donc, ça sera copié. Donc, on dit Yopadao vous invite. Ça, c'est comme ça. Là, si vous voulez vous copier, dès que vous copiez, par exemple, là, vous pouvez modifier le contenu. Donc, faites ça. Voilà. Envoyer. Voilà. Donc, si je veux, je vais modifier ça. Je vais déparer un down-train. Voilà. Vous pouvez le continuer. Ça, vous... Voilà. Si vous voulez, je peux laisser un objet. Voilà. Donc, j'ai date. Voilà. C'est là. C'est là le lien. Objet. Bien. Zoom. OK. Donc, je vais m'envoyer. Je vais envoyer ça à down-train. Samudanin. Deux mille. Tiens. Deux mille. Tiens. À la base. Gmail.com Voilà. On voit. Voilà. Donc, voici le message qui est venu. Voici ça. Comment ça vient. Dès que ça vient comme ça, si vous voulez participer à la réunion, aussi, il est l'heure de vous expliquer. Maintenant, si la réunion n'est pas encore lancée, ils vont vous dire que la réunion n'est pas encore lancée, qu'il faut attendre. Mais si c'est moi-même, voilà, ils vont me dire, voilà. Commencez une nouvelle réunion. Vous devez quitter cette réunion pour démarrer la nouvelle réunion. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis en train d'enregistrer cette vidéo pour vous expliquer. Il y a le zoom là qui est en cours. Donc, je ne peux pas animer les deux zooms là en même temps. Voilà. Donc, quitter et redémarrer. Soit je quitte ça et je redémarre l'autre. Voilà. Je quitte ça et je redémarre l'autre. Voilà. Donc, en réalité, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Donc, ou bien si vous voulez démarrer, ou quitte l'autre. Si vous voulez démarrer la réunion, cliquez sur démarrer. Voilà. Dès que vous démarrez, ils vont vous demander zoom. Mais tout ça, si vous n'avez pas l'application zoom sur votre ordinateur, ça ne serait pas possible. Ou bien sur votre téléphone, il faut installer l'application. Là, comme ça, vous allez pouvoir le faire. Si vous n'avez pas l'application, vous n'allez pas pouvoir le... faire. Voilà. Donc, merci. C'était un peu ces éducations que je voulais vous donner. C'est très facile à faire. Voilà. Donc,